Les amis, Samuel est au fils écrit au ministre des Sports pour l'informer de la délocalisation du match Cameroun-Namibie vers Garoua. Après le communiqué de presse numéro 116 du secrétaire général de la Fédération Camerounaise de Football, informant le public national et international que la rencontre Cameroun-Namibie initialement prévue à Japoma, à Douala, était délocalisé vers Garoua. C'est maintenant une autre note qui est en direction du ministre et un second en direction de l'ONIS. Celui du ministre est signé de Samuel Etofis, président de l'Afrique à foot, et celui de l'ONIS signé du secrétaire général. Ces notes datent d'aujourd'hui, le 26 août 2024. Étant donné que le communiqué est également publié sur la page de l'Afrique à foot, pour informer le public national et international datait également d'aujourd'hui, c'est bien probable que ces différentes notes soient avérées. Je n'ai pas encore eu la confirmation sur la page même de l'Afrique à foot de ces notes, mais cependant cela peut bien paraître, vu la logique. Les amis, je partage avec vous tout d'abord la note de Samuel Etofis vers le ministre des Sports, objet de validation par la CAF du stade Roumde Adja pour le match Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024. Monsieur le ministre, à la suite des réserves émises par l'ONIS, mettant en avant l'indisponibilité temporaire du stade de Japoma, initialement prévu pour abriter la rencontre Cameroun-Namibie, comptant pour les éminatoires de la Cannes-Maroc 2025, l'Afrique à foot, comme prévu dans les dispositions réglementaires de la Cannes, a saisi la Namibie dans le but de procéder au changement de stade de la rencontre. À la suite de l'information fournie à la CAF, cette dernière a demandé la mise à disposition des images actuelles des stades de Roumde Adja à Garoua et Omnisport de Yaoundé. Le choix du stade de Garoua a été sans appel et la validation faite par un courrier reçu le dimanche 25 août 2024. Dès lors, les différents services opérationnels de la Fédération Camerounaise de football FECAFOOT et la Coordination Générale des Sélections Nationales ont procédé aux ajustements nécessaires. Les convocations des joueurs et de l'encadrement ont été mises à jour. Les lieux d'hébergement des deux sélections ont été réservés et payés. Nous procédons ce jour aux ajustements des plans de vol pour assurer les navettes et transferts vers Garoua des équipes. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre parfaite considération. Copie, PM, Minad, SGPR, et ainsi de suite. Signé le Président Samuel Etofis Comme je le disais, de la même façon, le secrétaire général de la Fédération Camerounaise de football aurait donc également informé l'ONIS. Voici donc l'objet. Mise à disposition du stade Omnisport Rumdje Adja de Garoua et ses annexes au profit de la Fédération Camerounaise de football. Monsieur l'administrateur, Suite à l'approbation de la CAF de reprogrammer le match Cameroun contre Namibie au stade Rumdje Adja le 7 septembre 2024 à 17h, heure locale, et avec l'accord de la Fédération Namibienne de football à l'issue des inspections des stades Amadou Aïdjou et Rumdje Adja faites par la CAF le 24-25 août 2024 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La Fédération Camerounaise de football sollicite la mise à disposition du stade Omnisport Rumdje Adja pour abriter le match Cameroun contre Namibie qui a été initialement programmé au stade de Japoma Douala le samedi 7 septembre 2024 à 17h, heure locale, comptant pour la première journée. Dans le siège de cette rencontre internationale, je sollicite également la mise à disposition du stade annexe Rumdje Adja pour les séances d'entraînement de la sélection nationale A du Cameroun des 3, 4, 5 et 8 septembre 2024, soit environ 4 séances d'entraînement. A cet effet, je reste dans l'attente de la facture pro forma afin de m'acquitter des frais liés à l'organisation matérielle de ce match. Veuillez croire, monsieur l'administrateur, à l'expression de ma profonde considération. Pour le président de l'Africa Foot, le secrétaire général Blaise Juno. Les amis, voilà donc les deux notes qui seraient d'une part envoyées au ministre des Sports par le président Samuel Eto'o et d'autre part par le secrétaire général en direction de l'ONIS. Comme j'ai dit, ce n'est pas encore confirmé sur la page de l'Africa Foot, mais ces notes pourraient donc être vérifiées, étant donné qu'aujourd'hui, il y a également eu un communiqué de confirmation de la délocalisation publié sur la page de l'Africa Foot qui annonçait donc cela. C'est dans cette logique que je pense que ça pourrait bien être vérifié cette note-ci. J'ai une petite préoccupation, les amis, dans la note du secrétaire général, il fait état de ce que il y a eu des inspections des membres de la CAF, si j'ai bien lu. Il dit à l'issue des inspections des stades Amadou Aïdjo et Romdé Hadja faites par la CAF les samedis 24 et dimanche 25. Ça veut dire qu'il y a eu des inspections le 24 et le 25. Le week-end, samedi et dimanche. C'est déjà quand même curieux que cela se fasse aussi les week-ends. Mais, qu'à cela ne tienne, nous n'avons eu aucune image de cette inspection. Également, de ce côté, on nous parle d'inspection, mais qui devait permettre l'inspection, si ce n'est peut-être l'ONIS, puisque je sais que les stades sont contrôlés par l'ONIS. Ça veut dire qu'il doit avoir accès au stade pour pouvoir faire cette inspection, je suppose. C'est un peu cette zone d'ombre qui me paraît un peu pas très claire, surtout que dans la note attribuée à Samuel Etofis, que je viens de lire là, il parlait des images. Ce qui fait que peut-être l'inspection s'est faite, donc pas des images, puisque si on se refait à ce que le secrétaire général dit, c'est tout simplement des inspections. Et je ne sais pas si, quand il parle d'inspection, il parle d'inspection à partir des images, ou bien si c'est inspection sur le terrain. Donc, du coup, ça paraît un peu confiant. Mais bon, c'était juste une zone un peu d'ombre qui me paraissait autant pour moi, pas très claire. Voilà, les amis, qu'à cela ne tienne, si ces deux notes s'avaient vérifiées, on va juste attendre la réaction, d'une part, du ministre des Sports, par rapport à la note de Samuel Etofis, et d'autre part, la réaction de l'ONIS, par rapport à la note du secrétaire général. On retient tout de même que le secrétaire général, officiellement sur la page de la Fédération Camerounaise de Football, a déjà confirmé la délocalisation vers Garoua. C'était signé aujourd'hui par le secrétaire général de la Fédération Camerounaise de Football. C'était dans le communiqué de presse numéro 116. Donc, on n'a plus à douter pour cela. Cette fois-ci, on attend tout simplement la réaction de l'ONIS, par rapport à la note, autant pour moi, du secrétaire général, et la réaction du ministre, par rapport à la note de Samuel Etofis. Les amis, voilà tout ce que je voulais partager avec vous. On se retrouve dans la prochaine publication. Et d'ici à là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501